Et salut tout le monde ! C'est Mister Diamant Minecraft et après ce tuto du mode automatique du canon à TNT, toujours dans le même modèle, on va rester sur la TNT, cette fois pour un piège beaucoup plus salique, comme vous voulez, piège à mob, piège à joueurs, carnage, tout ce que vous voulez, c'est vraiment marrant. Bon, le système de redstone n'est vraiment pas compliqué, mais au niveau de placer les éléments, enfin je vais vous expliquer après, ça c'est vraiment un tout petit peu plus compliqué, mais sinon il n'y a encore rien de bien compliqué. Allez, c'est parti, on va voir ça maintenant. Attention ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Pouf ! Voilà ! Bon ! Au pire du pire, je pourrais même être encore plus sadique et faire ça. Ah là, ce serait bon ça ! Voilà ! Et oh, tiens un coffre ! Je vais aller fouiller dedans ! Et boum ! Voilà ! Donc, je vais vous apprendre à faire ça maintenant. Donc, c'est parti ! Bon là, ça va repéter. Voilà ! Et on va faire ça maintenant. Alors, où est-ce qu'on va faire ça ? Bon, on va faire ça juste de l'autre côté. Euh, non, non, on ne va pas faire ça là-bas. Hum 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 hum. Bon, je vais vous montrer là. Hop ! Alors ! Bon, pour commencer, il vous faut de l'obsygène. Euh, ouais, ouais, de l'obsygène. Parce que j'ai remarqué que le tripwire, il se voit vachement moins avec de l'obsygène. Ah oui, oui, petite parenthèse ! Alors, j'ai tout ce qu'il faut. Niveau disque dur, niveau port, enfin, ça c'était en option, c'était... Attends, j'ai 8 ports USB, donc ça devrait aller pour tout ce qui est périphérique. Et au niveau de la mémoire, il n'y a plus aucun souci. Donc, normalement, je devrais vous sortir une vidéo par jour. Euh, jusqu'à temps que... Eh bien, jusqu'à temps que je voudrais que ça s'arrête. Voilà, donc, euh... Qu'est-ce que ça, ça le port ? Casse-toi ! Casse-toi ! Il me fait des trous dans mon gazon, en plus. Non, mais oh ! Voilà. Euh, c'est ça, dégage, ouais. Alors, donc, obsidienne. Euh, obsidienne... Alors, ensuite, bah... TNT, euh, redstone, euh, répéteur, torche de redstone, tripoyure, et... du fil, fil fil, fil dentaire, et euh... Attends, après le mouton, voilà le mouton, après le cochon, voilà le mouton, donc plebe, et, euh... et un seau d'eau, voilà. Normalement, j'ai tout. Ah oui ! Et du sable. Bon, à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai tout, mais en fait, j'oublie. Euh... Tac. Voilà. Alors, on commence maintenant. Donc, euh, vous faites, euh... un chemin, un long chemin. Ouais, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit temps entre le moment où ça s'active et le moment où vous êtes une de ça avec, euh... bah, la qualité qui vous tombe sur la tranche, hein. à côté du loup, quoi. Ils sont sérieux, quoi, aujourd'hui, là ? Oh ! Punel ! Enfin, mais... 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 Mais c'est qu'il n'y a pas la fête, hein ! Voilà ! Oh là 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 ! Et une fois... Bon, on va aller, 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 tac ! Donc là, vous avez normalement un couloir, et, euh... Comme le tuto, euh... du piège avec le couloir, bah, vous mettez un tri... D'accord ! Vous mettez un tri-poilleur, un tri-poilleur, un tri-poilleur, un tri-poilleur, ici, voilà ! Donc, sur chaque bloc, comme ça ! Bah, un tri-poilleur, quoi ! Tri-poilleur, quoi ! Tri-poilleur ! Je viens de me rendre compte que je disais tri-poilleur ! D'accord ! Ok ! Donc, ça, c'est fait, bah, ça, c'est vraiment... Bah, c'est quasiment... Bah, ça, c'est niveau déclenchement ! Donc, ensuite, euh... J'ai peut-être fait un peu... Bon, ça, on mettra des... On mettra des... Des répéteurs retardataires ! Donc, ensuite, vous faites, euh... Une sorte de sale, comme ça... De pas plus de 8 ! Voilà ! Comme ça, hop ! De pas plus de 8, euh... Enfin, vers la gauche, quand vous entrez, et vers la droite, enfin, vers la gauche, et vers la droite, quand vous regardez le couloir. Car les pistons, bah, ça, ils poussent pas, ils poussent pas assez encore... Enfin, enfin... Encore parce que... J'ai eu des... Des informations, comme quoi, que les pistons allaient pousser plus, par mon très cher ami Alexis ! Euh... Donc, ensuite, euh... Bah, euh... Là, vous n'avez plus besoin de mettre de... De... De psy, parce que l'eau... Euh... Empêche les explosions ! Donc, euh... Voilà ! Donc... Vous mettez... Hop ! Euh... Je crois que l'eau va aller jusqu'à là... Ah-ha ! Ah-ha-ha-ha-ha ! Donc, on va faire ma petite technique... Hop ! Hop ! Voilà ! Donc, euh... bah, ensuite, vous montez les murs... Et ça, à vrai... À vrai dire... Si seulement j'arrivais à la plastique de 3 cubes, là, ça sera bien ! Bon, ok... Voilà ! Vous montez tout ça... Vous mettez ça à 3... Pas besoin de plus ! Oh ! Voilà ! Donc... Vous montez tout ça... Que ce soit... Vous voyez, c'est ça qui est un peu... On se dit, ouais, mais c'est bon, là, Astol, c'est fini ! Je suis pépère, je peux pas sauter tout le monde et tout ! Eh ben non ! Tu peux pas ! Faut tout bien préparer ! Donc, euh... là, tu... Vous laissez une case... Une case, pour que la TNT puisse tomber ! Et vous faites un couloir comme ça ! Hop ! Une hauteur au-dessus ! Et là... Vous... Vous aligner encore une fois, comme ça ! Hop là ! Ensuite ! Eh oui ! Je me disais même à vous oublier quelque chose ! De toute façon, si j'oublie pas ça ! Donc là, au-pia, vous pouvez enlever ça ! Comme ça, ça fait de la place ! Et il vous faut un pesto no-colon ! Que vous placez au fond, ici ! Et bien sûr ! Donc là, tout le devant, vous mettez de la TNT ! Juste avant le trou ! Et une fois que ça s'est fait ! Bah, vous faites un... Hop ! 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 Euh... bref ! Et euh... voilà ! Donc, quand c'est comme ça, vous voyez, vous avez votre... Bah, votre trou, quoi ! Ouais ! Bon, voilà ! Votre trou, ici ! Et vous mettez une torche de redstone ! Ici ! Pas ici ! Parce que si vous la mettez ici, bah, ça fait boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Et boum ! Voilà ! C'est juste pour vous prévenir ! Donc, vous la mettez bien au-dessus ! Donc, une fois que c'est fait, bah... Vous allez relier tout votre toutou avec... Bah, au tripoyeur ! Tripoyeur ! Pardon ! Euh... Oh, punaise ! Je vais faire un... Je vous jure, je vais faire une charcuterie, là ! Quand c'est pas la pluie qui me fait chier, c'est du pot ! Non mais, non mais, non mais... Non mais, non mais... Tu ! J'ai pas le tâche chier ! Voilà ! Allez bon, on peut continuer ! Euh... Donc là, vous allez placer un répéteur ici, sur... on va mettre 3 un autre là 3 et un autre là 3 voilà donc allez pour le fun, un ici et un ça devrait être bon, bon je vais pas monter les murs du couloir vous connaissez j'ai remis le fil fil d'enquête donc là vous mettez votre tripoyeur en marche donc grâce à l'eau, ça c'est vraiment pas mal ou que le sol ne disparaît pas en fait je suis vraiment con j'aurais même pas eu besoin de monter les murs en optimé bon c'est pas grave donc là on va faire nos est-ce que j'ai mis le sable, non je n'ai pas mis le sable donc là on va faire nos petits salauds on va mettre notre petit coffre ici hop voilà donc là après vous aménagez comme vous voulez, vous mettez un toit enfin voilà quoi, après c'est niveau déco c'est vous qui gérez et voilà donc maintenant on va passer au sable pour faire le mouvement de recharge à chaque fois comme dans le tuto du du canon automatique par exemple voilà donc vous en mettez un paquet comme ça vous n'avez pas besoin d'en refluter toutes les 10 minutes toutes les 10 minutes il faut vraiment qu'il y en ait un paquet qui veuille aller voir votre coffre parce que sinon avant que ça ça descende oh quoi que si TNT ça part vite et on va déjà en faire partir une donc bah écoutez c'est tout surtout pour ce tuto donc je vais vous montrer ce que ça fait pour être bien sûr que tout marche bien comme il faut donc hop vous marchez là la TNT tourne oh mais qu'est-ce que c'est et boum donc bah j'espère que ça vous a plu que vous avez tout bien compris que c'est tout dans votre petite tête que si vous avez aimé la vidéo bah n'hésitez pas à lâcher un petit like ça me fera très très plaisir et puis qu'est-ce que j'ai lancé là ah ouais d'accord et puis bah je vous dis à la prochaine ah oui si vous avez des idées pour d'autres tutos et bah n'hésitez surtout pas à me le dire que moi je puisse répondre aussi un peu à vos attentes au niveau des tutos n'hésitez surtout pas à me le dire et sur ce je vous dis à la prochaine pour un niveau tuto tcho 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 tcho